... Pour son exposition monographique au Grand Tournu Images, le designer Pierre Charpin a décidé de tout montrer. 20 années de travail sur la forme et la fonction, qu'il a déballé dans un accrochage dont il a lui-même orchestré la scénographie. Explication en images et par les mots du créateur. La photo à côté, à côté de toi. De moi, c'est une photo de 1990 qui est moi faisant le vase. En fait, c'est une photo assez, comment dire, un peu manifeste, un peu emblématique parce que c'est le moment, par cette photo, où un peu je dis à moi-même et aussi aux autres, bon maintenant je suis dans cette zone, je vais dans la zone des objets, alors que je suis quelqu'un qui vient d'une formation artistique. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu... Donc du coup, ça marque le début des 20 ans ? Oui, en fait les 20 ans, je l'ai fait commencer avec cette photo, parce que bien sûr, avant j'ai fait d'autres choses, qui étaient déjà des tentatives, il y avait quelque chose qui s'approchait de l'objet, mais qui n'était pas en... Mais on ne les voit pas là ? On ne les voit pas. Ça, ce n'est pas montré, ce n'est jamais montré ça. Et donc du coup, on voit quoi ? On voit, il y a beaucoup d'objets domestiques, mais il y a aussi une voiture. Il y a une voiture, il y a une maquette de voiture, en fait, qui est une maquette qui a été réalisée dans le cadre d'un workshop. Donc on a travaillé avec des étudiants qui étaient dans le cadre de la première biennale de Saint-Etienne, en fait. Et qui était un peu... J'avais voulu travailler sur l'idée un peu de réduire la voiture à une espèce de démontage symbolique et de dire, bon, faisons que la voiture redevienne une caisse sur des roues, quoi. Un truc un peu comme ça. Il y a des objets qui sont édités en série limitée, il y a des objets d'édition, il y a des objets plus produits industriellement, comme la Carafeau de Paris, les objets pour aller ici. Et en fait, tout est mis ensemble sans qu'il y ait de hiérarchie qui soit faite entre les différentes catégories d'objets, en fait. Et il y a des nouveaux objets, d'ailleurs, des projets à venir ? Oui, en fait, il y en a deux, qui sont d'une famille d'objets pour aller ici, qui sont un peu là en avant-première, qui doivent sortir en septembre. Et c'était un peu une façon aussi de projeter l'exposition vers... Les 20 ans à venir ? Oui. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada